Bonjour à vous jeunes langoustes des Bermudes, installez-vous confortablement, bienvenue pour cette vidéo très 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 spéciale puisque c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et vous avez vu, nouvelle vidéo, nouvelle coupe de cheveux, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, le premier qui dit que j'ai plus de cheveux il s'en prend une, également aussi un nouveau t-shirt, pardon c'est bizarre, les amis allez trêve de blabla, la vidéo ça va être du grand n'importe quoi, j'ai besoin de vous, parce que vous le savez en fait, je suis créateur de contenu, avant j'étais libraire, j'étais flic, j'étais plein de choses différentes mais dernièrement je m'éclate en étant créateur de contenu, mais mon activité principale pardon, c'est en fait YouTube, donc on va dire que je suis YouTubeur. Donc je gagne ma vie principalement en proposant du contenu aux gens, en mettant en lumière certains projets, sans faire faux mots c'est important parce que évidemment c'est très facile d'accepter tout et n'importe quoi, moi en général on me propose, je dis au pif hein, mais entre je sais pas 5 et 10 projets par jour, en général il y a 10 projets sur 10 ce qu'est de la merde, et le 11ème qui arrive tous les 2-3 jours, en général c'est un truc bien et après on peut aller plus loin. Et du coup je m'étais dit en fait, est-ce que j'aurais accepté de parler du PP, de la même coin en fait PP Crypto, avant que ça explose, si on m'avait contacté ? Et après réflexion je me suis dit en fait peut-être, parce que c'est vrai que le PP si vous voulez ça symbolise aussi quelque chose dans les NFT, donc il y a un lien par rapport à ça, et finalement on est aussi là pour gagner de l'argent, et donc peut-être que voilà, surfer sur une grosse hype ça peut être sympa, même si bien sûr c'est souvent des trucs d'e-gen et que c'est très risqué. Et bah figurez-vous que dans cette vidéo, on tient peut-être, je dis bien peut-être, le prochain même coin PP, je vous explique tout, préparez-vous, si vous êtes d'e-gen vous avez kiffé, c'est parti ! Alors je vais pas vous refaire l'épopée épique qu'on a vécu avec le même coin PP, pour info moi j'en ai encore d'ailleurs dans mon portefeuille, j'en avais acheté pas mal, j'ai fait une petite plus-value, j'ai aussi trop holdé, donc j'ai un peu perdu aussi après, au final je suis en positif, mais j'ai bien kiffé on va dire la mouvance, cette histoire de PP en fait qui a défrayé la chronique pendant plusieurs jours, c'était assez intéressant, et évidemment là en fait cette vidéo elle part de deux constats, le premier c'est que tout le monde cherche la prochaine crypto memecoin type PP, et le second constat en fait c'est par rapport à quelque chose qui s'appelle, je vais vous montrer ça directement ici, c'est par rapport au mouvement en fait anti-Wallstreet. Alors qu'est-ce que c'est que ce mouvement là, et en fait il part d'un constat très simple, c'est que en gros les mecs, les grosses boîtes nous manipulent, manipulent les retails, et qu'en gros ils se font de l'argent sur les particuliers, qui perdent leur argent pour que les gros en fait s'enrichissent, ça je pense que je vous apprends rien, et du coup en fait il y a plein de mouvements qui se sont créés depuis des années, notamment on se rappelle du dernier gros mouvement en fait qui avait pris beaucoup beaucoup d'ampleur, c'était bien sûr l'affaire GameStop, donc je vous ai très fortement à vous renseigner sur cette affaire-ci, parce qu'en fait au final c'était un petit peu tous les petits particuliers qui ont acheté plein d'actions de GameStop pour entre guillemets, j'allais dire un gros mot, pour avoir, pour la mettre profond aux traders pro en fait de Wallstreet. Donc il y a en fait du coup dans cette histoire, dans cette vidéo ici, il y a deux constats, il y a la recherche du prochain meme coin type PP, et il y a aussi ce mouvement anti-Wallstreet, ok ? Et ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant après vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait quand on fait une recherche PP crypto ici, on voit qu'on parle de deux crypto-monnaies, on parle évidemment du PP qui a beaucoup baissé, parce que je vous rappelle que bien sûr tous ces mouvements, enfin pardon, toutes ces tendances en fait crypto type meme coin, c'est des trucs vraiment pour les DJN, c'est très risqué, donc il faut toujours considérer son argent comme étant perdu, vous connaissez, vous connaissez les risques. D'ailleurs je précise que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement évidemment, et je vous le redirai après, mais cette vidéo est donc en partenariat avec la seconde crypto-monnaie qui est marquée ici, j'ai été contacté du coup par une agence marketing qui m'a proposé en fait de faire ce contenu, et du coup j'ai accepté pour la raison que je vous ai évoquée juste avant, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai besoin de vous, parce que du coup en fait moi je me dis que moi je suis dans les NFT, et du coup mon audience c'est les NFT, mais à chaque fois, je sais pas si vous remarquez sur les vidéos, sur les miniatures, j'essaie aussi d'appâter d'autres personnes, et de leur montrer que des fois je parle aussi de Web3 de manière générale, que les NFT ça peut être sympa, enfin être un peu un contenu en fait vulgarisateur pour tout le monde, un peu mainstream tout ça, et vraiment pouvoir toucher un maximum de personnes, et donc je me suis dit, voilà je vais accepter ce partenariat, je vais le proposer à la commu, je vais voir comment vous réagissez, si vous pensez que c'est tout pourri, et bien j'arrêterai, si vous pensez que c'est bien, peut-être que je referai des vidéos comme ça, sachant que moi j'ai vraiment le côté pas du tout expert token economy, mais que comme chacun d'entre nous, écoutez j'ai un avis, donc je vais vous l'exposer juste après, et du coup voilà, donc dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez, est-ce que j'ai raison de faire ça, est-ce que ça peut attirer d'autres personnes sur du coup la chaîne, est-ce que voilà ce que vous en pensez, est-ce que c'est une grosse erreur d'avoir accepté, je ne sais pas, en tout cas donc la vidéo du jour est en partenariat avec la seconde crypto monnaie, qui est marquée actuellement du coup sous vos yeux ébahis ici, puisque en fait tout le monde compare en fait le même coin au Wall Street MEMS, et donc le Wall Street MEMS, et vous voyez je ne mens pas, regardez Bean Crypto en parle, on a aussi CryptoNews qui en parle aussi, on a aussi CryptoNotes, enfin voilà, en gros il y a une grosse, comment dire, il y a un gros mouvement en fait, marketing qui est fait au niveau de cette crypto, qui part de ces deux constats là, donc rechercher le même coin, le prochain même coin, et puis cette fameuse vague en fait anti-Wall Street, qui a d'ailleurs, qui n'est pas nouvelle, c'est un truc qui a commencé depuis bien longtemps, c'est déjà arrivé aussi un petit peu dans les NFT, on avait cette connexion-ci qui était arrivée en 2021, un peu justement avec le mouvement GameStop aussi, qui avait fait pas mal de volume à l'époque, quand même quasiment 2000 ETH de volume, donc c'est pas la première fois que ça arrive, et juste pour vous réexpliquer vite fait la tendance, on peut checker du coup le Merck de Wall Street MEMS, donc le même coin dont je parle aujourd'hui, et on voit bien du coup l'histoire en gros, FTX, too big, too fail, voilà, c'est que des trucs un peu en mode MEMS, en mode on se moque, en mode débit suisse, à la place de crédit suisse, que des trucs comme ça, donc je pense que vous avez bien capté du coup en tout cas ce mouvement là, donc je continue du coup, je vous montre directement ce que c'est la page principale du projet, donc le projet s'appelle Wall Street MEMS, je répète que c'est un projet d'EGENSE, qui peut faire comme le PP, qui peut aussi ne rien faire, il y a beaucoup de risques, c'est souvent high risk, high reward, donc vraiment, si jamais le token MOON, et que vous avez mis de l'argent dessus, et que vous en gagnez, bah c'est pas grâce à moi, et si jamais vous en mettez et que vous en perdez, c'est pas grâce à moi non plus, donc c'est juste pour vous dire, voilà, faites bien vos propres recherches, c'est pas un conseil financier, voilà, je me protège aussi un petit peu, mais c'est vrai que c'est important quand même de le savoir, et du coup on enchaîne, donc là on est directement sur la page principale du projet Wall Street MEMS, alors en fait ici, ce qui apparaît en premier en fait, c'est les différentes phases pour acheter le token, vous le savez, il y a différentes phases, et en fait c'est de plus en plus cher au fur et à mesure du temps, moi ce que je note, avec ma qualité de non expert de crypto, parce que du coup moi je fais du DCA, la plupart du temps, j'achète des trucs qui me plaisent, mais voilà, je suis pas du tout un analyste, en tout cas moi ce que j'observe, c'est que pour l'instant, ils ont levé 7,8 millions de dollars, ok, pour moi ça veut dire que les gens sont prêts à acheter ce token, donc c'est plutôt bon signe, après je précise aussi que les gens qui achètent le token, je vais vous montrer directement comment on fait pour ceux qui veulent, en fait vous allez pas recevoir le token directement, en gros c'est une pre-sale, donc vous dépensez votre argent, ok, vous confiez l'argent à la plateforme, et après en gros vous aurez un bouton claim, quand du coup toutes les phases seront finies, pour réclamer le token, ce qui est intéressant c'est que le 100% du token en fait va à la commu, la TIN n'a pas de token, je vous le redirai juste après, pour en acheter comme ça après j'aurai plus besoin de le redire, c'est très simple, vous avez du coup le token qui est dispo en ETH, en USDT ou même par carte bancaire, pour entre guillemets simplifier le processus, et que n'importe qui puisse acheter autant qu'il veut, et en gros voilà vous avez juste à marquer, je sais pas la somme que vous voulez, ça vous donne du coup l'équivalent en token, vous passez du coup sur la BNB, c'est là où il y a très peu de frais par rapport au ETH, parce que du coup si vous allez sur ETH, il y aura plus de frais, on connait les gaz-filles sur ETH, du coup BNB avec le SDT, et après voilà vous aurez votre token, et après vous irez le claim quand il sortira, c'est tout, c'est aussi simple que ça. On continue ensuite avec, alors le web paper du coup moi je vais pas trop le regarder, parce que comme je disais je suis pas un analyste, et en fait moi je me dis que même si, comment dire on fait des recherches très 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 poussées sur un même coin, en fait on peut jamais savoir si ça va marcher ou pas, parce qu'un même coin c'est essentiellement basé en fait sur la hype, et sur la commu, et c'est des choses qui sont pas forcément prévisibles, alors bien sûr on peut anticiper, par exemple je pourrais vous dire que sur Instagram, ils ont 530 000 followers, donc c'est très actif, sur Twitter ils ont 230 000 followers, on a aussi Elon Musk qui ça lui arrive, de commenter en fait certaines publications de Wall Street même, alors c'est pas forcément par rapport au token, c'est par rapport au même en fait qu'il propose, mais en tout cas voilà, Elon Musk a déjà réagi plusieurs fois en fait par rapport à ce compte-ci, donc on pourrait dire qu'il y a une certaine hype au niveau réseau social, quand ils font des publics du coup les gens ils like, donc voilà ça en tout cas ça y est, ils ont aussi un canal Telegram, je vous invite bien sûr à vous renseigner par vous-même, et à rejoindre les réseaux pour checker par vous-même en fait, de comment dire, de la hype en fait, naissante, d'ailleurs ça fait déjà un petit moment que ça dure, parce que du coup je suis allé voir aussi sur YouTube, bon bah là j'ai pas l'onglet ouvert, mais quand vous marquez Wall Street même, vous avez plein de vidéos en anglais, en français, en différentes langues, à propos du token, donc on voit vraiment du coup qu'il y a un gros coup au niveau marketing, après comme je disais, quand vous marquez PP Crypto dans Google, et que vous voyez que la moitié des messages, ça parle du Wall Street même, on sait que du coup niveau marketing, ils sont présents, également aussi, alors ça du coup c'est la petite histoire que je vous ai racontée, par rapport à la tendance du coup anti Wall Street, ça résume un petit peu ça, le merch j'en ai parlé, ça du coup on s'en fiche aussi, voilà, acheter j'en ai parlé aussi, la roadmap, alors la roadmap c'est pareil en fait, c'est la théorie, parce que finalement tout va dépendre du lancement du token, en général après un lancement de token, le prix drop, parce que les gens du coup prennent des profits, avec ce qu'ils ont acheté en pré-sale, et après c'est là que tout se joue en fait, et où ça peut vraiment exploser, et donc ça on sait pas trop, après eux voilà, ils veulent carrément être capitalisés, ils veulent être listés partout, donc il y a quand même pas mal d'incertitudes, mais en tout cas voilà, ils ont des, comment dire, ils ont une ligne directrice, donc je vais du coup à checker par vous même, au niveau token économie, moi la seule chose que je retiens, c'est que 100% des tokens, sont du coup à la commu, 0% va à la team, et qu'en fait ils mettent 50% dans le marketing, donc c'est à dire que l'argent qu'ils vont lever, 50% en gros c'est pour en fait faire parler du projet, donc pour moi du coup c'est tout ce qu'on veut avec un même coin, avec un même token, au niveau ambassadeur, ils ont pour l'instant CryptoJamy, je crois qu'ils ont lancé aussi 2-3 ambassadeurs, donc on verra ça, mais du coup voilà, c'est des mecs assez connus, ça c'est intéressant aussi ça pour nous, parce que c'est gratuit, en fait il y a 50 000 balles à gagner, en token WSM, donc c'est juste du coup un glim à remplir, genre like, follow, allez voir une page etc, donc ça du coup n'importe qui peut le faire, même si vous voulez pas dépenser de l'argent, et bah faites le au moins, parce qu'on sait jamais, ça reste une façon facile de gagner de l'argent, si ça marche, et je vous ai pas dit aussi, mais bien sûr, quand vous vous connectez à des sites, que vous ne connaissez pas, ou des trucs nouveaux, prenez bien toujours un wallet burner, donc un nouveau metamask, créé exprès pour, comme ça si jamais un jour, je sais pas, imaginons le site se fait hacker ou n'importe quoi, au moins vous êtes tranquille, prenez bien vos précautions, et considérez bien sûr l'argent que vous allez mettre dedans, si vous mettez d'argent dedans, comme étant perdu, ça je vous apprends rien évidemment, là je crois du coup, je vous ai déjà tout dit en fait, en fait je vous ai tout dit, c'est tout, il n'y a que ça à savoir, en gros, Mamecoin basé sur, qui vise entre guillemets à concurrencer PP, en tout cas va faire aussi bien, à s'installer sur le long terme, à entre guillemets renverser Wall Street, et à redonner le pouvoir aux petites personnes, aux petites gens, et puis voilà, donc enjoy, en tout cas pour l'instant ça semble marcher, et du coup voilà, ce que j'ai à vous dire, si jamais j'ai oublié un truc, ou que vous avez des questions, et bah n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, dites moi aussi votre retour bien sûr sur cette vidéo, puisque normalement je ne fais pas ça, d'ailleurs vous avez remarqué que je n'ai pas fait d'analyse, en fait, j'ai juste dit, voilà, ce projet a l'air cool, peut-être que c'est le prochain PP, et après débrouillez-vous, en gros j'ai dit ça, mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis, donc vraiment, si vous pensez quelque chose, même négatif, ne le gardez pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse forcément, et évidemment aussi, si vous pensez que c'est une bonne idée, et que vous êtes à fond pour du coup, le Wall Street même, et bah dites-moi aussi dans les commentaires, et puis comme ça, on se tiendra au courant sur la suite, de ce qui se passe, les amis du coup c'est tout pour moi, c'était monsieur Rabit, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallettes, à tout bientôt, des bisous, ciao !